... Bienvenue dans Passant mon avocat, votre émission, l'émission qui aborde un sujet juridique en seulement quelques minutes. Alors de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Eh bien, l'expertise judiciaire. Je pense que même si on n'est pas dans le monde des affaires, très souvent on a entendu parler d'expertise amiable, voire judiciaire. Alors pourquoi avoir recours à l'expertise judiciaire ? Eh bien, souvent dans un litige, on est dans une entreprise par exemple, il y a un dégât des eaux, que sais-je, ou une problématique quelconque, où il faut qu'un expert se déplace pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Si vous êtes assuré, le plus souvent, qui vient ? Eh bien, l'expert de l'assurance, voire un expert d'assuré, et le chose se passe plus ou moins bien. Mais si nous ne sommes pas d'accord, les deux experts ne sont pas d'accord, par exemple, sur le sort de l'expertise, sur le résultat de l'expertise, eh bien, il faut bien quelqu'un qui départage. Et c'est là qu'on va envisager de saisir, le plus souvent dans le cas d'une procédure de référé, un expert qui va être désigné par le tribunal. Eh oui, c'est intéressant, pourquoi ? Eh bien, parce que ce ne sera ni l'expert de l'un, ni l'expert de l'autre qui sera impartial, et que c'est lui qui va déterminer la norme, l'expertise, qui fait qu'en fonction de son rapport, eh bien, le magistrat sera amené, en fonction de la difficulté saisie, de pouvoir, en tout cas, prendre une décision éclairée. Alors, comment ça se passe ? On va dans le juge de référé, une décision est prise, l'expert est nommé, et à partir de là, l'expert doit envisager sa mission, qui est celle fixée à la demande des parties, c'est-à-dire de vous, notamment, et du juge, qui va lui donner la mission. Et puis ensuite, ce dernier va convoquer les parties, donner à chaque partie qui pourrait être assistée lui-même d'un expert, eh bien, l'occasion de s'expliquer sur le problème. Ce qui fait que ce sera un moment où, avec une personne impartiale, qui est un homme de l'art, pourrait discuter, mis sur le tapis, si je puis dire, l'ensemble des problèmes, avec une solution qui, on l'espère, sera en tout cas la meilleure, mais en tout cas, elle sera judiciaire. C'est qu'au final, tout le monde peut se tromper, mais l'expertise judiciaire sera l'expertise retenue, elle pourrait être contestée, tout est possible, on peut tout contester le plus souvent, mais ce sera elle qui fera foi, et qui permettra au juge, en tout cas, d'établir, d'éclairer, et de pouvoir, en tout cas, juger plus facilement que s'il ne l'avait pas. Il faut bien un document qui établisse, en tout cas, un point précis sur une situation. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont de plus en plus ce réflexe de faire appel à un expert judiciaire, de demander à l'avocat, mais par rapport à cette problématique, où je ne sais pas trop comment m'en sortir, un premier véhicule, par exemple, on a une difficulté, on n'appelle un expert, on n'est pas d'accord, ça ne bouge pas, et bien, le réflexe, c'est demander à l'avocat, mais pourquoi n'irions-nous pas envisager de saisir un tribunal pour avoir une expertie judiciaire ? Et c'est souvent un réflexe qui permet d'avancer, parce que tant qu'on a une situation qui ne bouge pas, mais il ne se passe rien, et souvent, il vaut mieux envisager cette solution, qui certes, prend du temps à un coup, effectivement, rien n'est parfait en justice, dès lors qu'on a justice, il y a forcément du temps, de l'investissement, mais, en tout cas, on avance, car souvent, ne pas avoir une solution comme celle-ci, avec des documents où chacun a une expertise, mais on n'arrive pas à s'en sortir, ce n'est pas une solution, puisqu'il n'y a aucun résultat. Alors que l'expertise judiciaire, même si ce n'est pas si simple, je suis d'accord, de faire nommer un expert, oui, l'expertise a son fonctionnement, mais en tout cas, on est sûr d'avancer et d'obtenir un résultat. Ainsi s'achève notre émission, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501